Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail-marchandise, la société marchande, le capitalisme, mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du Capitalisme, consacrée aujourd'hui au capitalisme de plateforme et au travail à l'ère du capitalisme numérique. Alors évidemment, tout ça est d'actualité, puisqu'on parle beaucoup en ce moment, et on y pense même comme étant les tendances peut-être majeures du capitalisme du XXIe siècle, que sont l'ubérisation et tout ce qu'on voit dans le quotidien, ces livreurs à vélo pressés de Deliveroo ou de Fudera. Voilà, et on voulait avoir à la fois un éclairage empirique sur ces phénomènes, dont on ne voit que presque la partie émergée de l'iceberg, et en même temps un début de théorisation, de réflexion critique, à propos de ce travail à l'ère du capitalisme numérique et de ce capitalisme de plateforme. Et pour en parler, nous sommes avec un connaisseur de cette question, disons, Marco, communiste libertaire et apprenti geek, comme il a tenu à se présenter. Donc, bonjour Marco. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux, en commençant par cette partie émergée de l'iceberg et en descendant un petit peu dans les calottes glaciaires, nous parler de, justement, ça recoupe quoi, ce capitalisme de plateforme et ce travail à l'ère du capitalisme numérique ? Alors, les plateformes, comme tu dis, c'est la partie émergée. L'idée, c'est que malgré tout, c'est vraiment le résultat de quelque chose de très très long. Tu parlais de l'actualité des plateformes. En fait, il a fallu quelque chose comme peut-être 50 ans, 60, 70 ans de transformation des technologies pour qu'on arrive à ce degré d'affectation du travail qui prend la forme des plateformes. Ces plateformes, tu le dis, on voit les conducteurs d'Uber dans les rues, on voit les livreurs de Deliveroo. En fait, peut-être on peut essayer de caractériser ce que c'est que ces plateformes en disant, déjà de manière très générale, avant de rentrer dans les détails, en disant, la plateforme, c'est un intermédiaire qui met en relation, alors là, ça va être difficile de les caractériser sans être trop idéologique, mais dans les termes de ces plateformes mêmes, un auto-entrepreneur et un client. Et du coup, la plateforme, elle, elle se retrouve dans une position d'intermédiaire, même de parasite, qui va parasiter en deux sens, qui va déformer l'activité, mais qui va aussi vivre, tirer sa substance de l'activité qu'elle médite, dont elle est l'intermédiaire. Et ces plateformes, c'est vraiment qu'une petite partie d'un phénomène qui est très vaste. C'est vraiment celui qu'on connaît, celui qui est d'actualité, qui est dans la presse. C'est celui qu'on voit dans la rue. Et bon, c'est un bon point de départ, faute de mieux, parce qu'on n'a pas de terme qui serait vraiment satisfaisant pour décrire le phénomène dans son ensemble. Donc, OK pour le capitalisme de plateforme. Il y en a qui parle de capitalisme numérique, bon, alors c'est très indéterminé, on ne sait pas exactement ce que ça peut vouloir dire. De capitalisme mp3, même, tu as entendu ça. De capitalisme cognitif, alors là, tu as un parti pris très fort avec une théorie très bizarre derrière. Donc, OK, on part du concret, on part de la plateforme. Tout le monde voit ce que c'est, ça marche. Comment est-ce que ce capitalisme, ces plateformes-là, elles ont affecté le travail ? Si tu veux, on peut essayer de tracer plusieurs pistes de réflexion, on peut réfléchir sur plusieurs strates. Alors, d'abord, on peut se dire, il y a des sphères sociales qui n'étaient pas enrôlées dans le processus d'accumulation du capital, qui se retrouvent d'un coup captées. Elles se mettent, ces sphères sociales, à travailler, à produire de la valeur. Alors, du coup, il y a plein d'universitaires qui ont essayé de théoriser ça. Ils parlent de digital labor. Donc, voilà, si des auditeurs tapent ce mot-clé-là, ils vont trouver pas mal de choses sur Internet depuis une quinzaine d'années. C'est vraiment florissant. Et donc, ces sphères sociales qui sont captées par le capitalisme numérique ou de plateformes, soit elles transforment en travail ce qu'il n'était pas avant. Et donc là, il n'y a pas de doute, c'est bien du travail. Soit elles altèrent certaines activités d'une façon qu'on a du mal à caractériser. Et donc là, on ne sait pas exactement s'il faut parler de travail ou pas. Est-ce que tu peux donner du coup un exemple, justement, de ce genre d'activité indéterminée ? Si tu veux, on peut commencer par ça, parce que c'est un truc, c'est quelque chose d'un petit peu stupéfiant. On est un peu, on bloque un petit peu quand on essaie de dire ce qui se passe à ce niveau-là. Et en gros, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est le cas, le cas paradigmatique. Donc, on verra l'libérisation plus tard. Ça, c'est peut-être un petit peu plus clair. En fait, donc, la critique des réseaux sociaux, tu as dû entendre un petit peu ça, la critique de Facebook, de Twitter, ça, elle procède d'une idée générale qui est que quand on échange, quand on interagit avec nos amis, quand on partage de l'information, etc., sur Facebook, sur Twitter, quand tu fais des vidéos YouTube, etc., à ce moment-là, on peut être considéré comme travailleur. C'est super bizarre comme idée. Bon, en fait, ça ne sort pas complètement de nulle part. C'est les universitaires qui ont essayé de théoriser ça, universitaires militants qui ont essayé de théoriser ça. En fait, ils se sont appuyés sur des, je proposerais d'appeler ça des crises normatives. C'est-à-dire vraiment, il y a eu des événements sociaux, des mouvements sociaux qui ont porté certaines valeurs, qui ont porté des critiques, pas forcément de manière très, très articulée. Surtout pas articulée avec une critique du capitalisme. Mais bon, voilà, en s'appuyant là-dessus, du coup, il y a des gens qui essaient d'articuler, de donner un sens à cette problématisation des réseaux sociaux. Et à un avis, on peut en identifier deux. Alors, si on remonte vraiment loin, la première des crises normatives sur laquelle on s'appuie pour arriver à ce résultat, ce serait, tu vois, ça date des années 70, en fait, le refus d'abandonner Internet au capital. Parce qu'à l'origine, Internet, c'était un truc de chercheur, c'était aussi un truc de l'armée, mais c'était un truc de hippie. Et tu avais vraiment une espèce de fusion entre le domaine de la recherche et des idéaux de communauté, de partage, qui étaient vraiment très, très forts. Et donc, vraiment, il y avait un potentiel utopique qui était perçu par tout le monde au début d'Internet. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais les discours de l'époque, c'était des discours qui étaient prophétiques, qui étaient vraiment délirants sur la rédemption de l'humanité par Internet. Bon, j'exagère un petit peu, c'était un peu plus prosaïque que ça, mais à part deux, trois, zuluberlus. Même Jacques Ellul, qui est connu comme étant le critique de la technique, a fait l'apologie d'Internet au début des années 80. Mais oui, mais comme tout le monde, en fait. Parce que ça fait rêver, ce truc-là. Tu communiques par de la distance, il n'y a pas de a priori, tu vois, c'est complètement faux, hein, mec. On s'est rendu compte que c'était faux, mais a priori, tu peux être femme, homme, trans, blonde, noire, peu importe ta couleur, ça ne se voit pas a priori. Et donc voilà, tu peux avoir des rapports communautaires comme ça, médiés par le réseau, derrière lesquels toutes les inégalités sociales, elles disparaissent. Formidable, bon. Et en fait, il s'est avéré que les premiers hippies prophètes qui couraient après ces valeurs formidables, il y en a une bonne partie qui s'est retrouvée à monter des startups ensuite, à devenir les grands entrepreneurs du rêve californien, dans ce qu'il a de pire, vraiment, dans ce qu'il a de libertarien aujourd'hui. Il y a eu toute une réaction à cette époque contre ça, et donc c'est ce qu'on a appelé le mouvement du logiciel libre, et plus tard du libre. Et en fait, c'est ce mouvement qui, très tôt, a redéfendu ces valeurs de partage, ces valeurs communautaires, ces valeurs de, peut-être, des idées de gratuité, de contributions gratuites aux biens communs. Et ce mouvement a porté cette critique assez vite des réseaux sociaux. Je pense qu'il est en grande partie responsable du fait que les gens qui se sont dit, tiens, il se passe quelque chose de louche avec Facebook, avec Twitter, c'est pas rassurant. Peut-être que ça s'est incarné de façon un peu plus claire dans une deuxième crise, où vraiment, en fait, là, ça a été largement popularisé, ça a été relayé par les médias, bien au-delà du cercle du mouvement du libre. C'est au moment de la grande indignation de l'affaire du Huffington Post. Donc, je sais pas si tu vois ce que c'est, cette affaire-là, en 2011. Donc, le Huffington Post, il avait une énorme plateforme de blog. Du coup, il offrait un service de blog à des gens. En fait, il y avait tellement de blogueurs, de qualité, qui faisaient vraiment, en fait, une espèce de journalisme citoyen. Ça a attiré tellement de gens sur cette plateforme, qu'au bout d'un moment, la propriétaire de la plateforme, Arianna Huffington, elle s'est dit, bah, elle s'est dit, bah, je vais la revendre, je vais peut-être pouvoir me faire un petit peu d'argent avec ça. Et elle a revendu cette plateforme à AOL pour 315 millions de dollars. Donc là, t'as tous les blogueurs qui se disent, mais c'est pas possible. Enfin, cette valeur, elle vient d'où ? Alors, si la plateforme, si AOL rachète cette plateforme de blog, c'est en fait parce que nous, on a contribué à lui donner de la valeur à cette plateforme. Donc, notre activité, qui était une activité de loisirs, sympathique, gratuite, de partage de connaissances, etc., en fait, il s'est avéré que ça a pu être converti en dollars sonnants et trébuchants. Donc, ils ont protesté contre la direction du Huffington Post et Ariana Huffington leur a répondu, non, bah, écoutez, enfin, le Huffington Post, les blogs du Huffington Post, c'est comme n'importe quel autre réseau social. Vous n'allez pas réclamer de l'argent parce que vous communiquez avec vos amis sur Facebook. Donc, à partir de là, on se met à questionner les réseaux sociaux. Ouais, mais on a créé de la richesse pour le Huffington Post. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer de la richesse quand on travaille avec plein de guillemets pour produire des vidéos sur YouTube, pour, je sais pas, trier l'information, produire de la bonne information, bien ciblée, intelligente sur Facebook, pour relayer des news très rapidement sur Twitter, etc. Donc, je pense, voilà, t'as cet arrière-plan de critique générale des technologies contre, alors ça ne se présente jamais trop comme un anticapitalisme, mais contre l'appropriation marchande de la technique et de ce qu'elle permet, d'Internet et de ses promesses, et des événements un petit peu plus récents, type la crise du Huffington Post, où là, on se dit, mais il y a de l'argent qui est fait là, comment ça fonctionne ? Et ça pose, en fait, une question qui est peut-être un peu théorique, mais qui est la question de la production de la valeur, qui est une question super débattue dans, enfin, chez Marx déjà, et puis tous les courants marxiens qui l'ont suivi jusqu'à la critique de la valeur ou d'autres. Disons qu'il y a là-dessus, pour faire très bref, il y a un antagonisme entre ceux qui, par exemple, les tenants du capitalisme cognitif, négri et tout ça, disent, tout ça, ça crée de la valeur, c'est merveilleux maintenant, le capitalisme est configuré de telle manière qu'en faisant une vidéo sur YouTube, on peut, on crée de la valeur, voilà. Et du coup, finalement, qu'ils finissent par faire une apologie du capitalisme numérique et finalement, une apologie de la valeur, en disant, c'est merveilleux, ça crée de la valeur, donc maintenant, la valeur, c'est plus un truc, voilà, en usine, chiant et tout ça, mais on peut créer de la valeur en faisant un blog de recettes de cuisine. Et d'un autre côté, il y a, par exemple, la critique de la valeur, pour ce que je connais le mieux, qui va dire, bon déjà, au-delà du fait qu'il faut plutôt critiquer la valeur que de faire son apologie, ce ne sont pas des secteurs qui produisent de la valeur puisque, pour faire très simple, en gros, déjà très basiquement, tous ces blogs qui proposaient des informations, ils ne produisaient pas des marchandises, ils ne les vendaient pas sur un marché où elles pourraient réaliser leurs valeurs. Il n'y a pas de comptabilisation, d'un temps de travail, donc, manifestement, il n'y a même pas de valeur d'échange. Après, le fait que c'est pu être monétarisé, ça a ressorti un peu de ce que, là, je ne vais pas développer plus ça dans l'émission, mais de la logique de ce que Marx, et puis, plus récemment, la critique de la valeur a appelé le capital fictif. C'est-à-dire, vous pouvez très bien vous approprier, mettons, un parc, une zone naturelle, rien faire pour l'entretenir ou avec des coûts très faibles et faire payer ça hyper cher à des touristes parce que, voilà, c'est le phénomène de la rente qui n'obéit pas tellement à une production de valeur. Vous êtes juste approprié un lieu naturel. Et ce qu'on va dire, du coup, la nature crée de la valeur et tout ça, c'est rentré dans des mécanismes qui sont assez glissants politiquement. Après, c'est vrai que, de facto, elles font partie du capitalisme comme tout un tas d'activités qui sont a priori non marchandes, comme, voilà, l'État, les services sociaux, la sécurité sociale font partie aussi de la société capitaliste. Et se réjouir, comme Bernard Friot, que, voilà, c'est merveilleux, la sécu crée de la valeur, elle n'en crée pas. Mais est-ce qu'il faut vraiment se réjouir du fait que ce soit une institution, enfin, finalement, que c'est une institution capitaliste comme une autre, qui a comme spécificité que, effectivement, elle n'est pas reliée directement à la vente de la force de travail et tout ça ? Enfin, je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que la plupart des courants qui se sont intéressés à ce capitalisme numérique, globalement, c'est pour en faire l'apologie. Et à travers ça, dire que le vieux capitalisme est mort, le vieux capitalisme de l'usine et tout ça est mort, et aujourd'hui, il n'y a plus, enfin, il n'y a plus besoin de sortir du capitalisme, de le dépasser, puisqu'on est déjà sortis du salariat, c'est toutes les théories de Tony Negri et tout ça. Comme tu le dis, ça aboutit, en fait, c'est politiquement qu'il faut juger ces théories-là. On peut revenir sur la théorie en elle-même, mais politiquement, pour Negri, on est dans le communisme, pardon, pas dans le capitalisme, on est déjà dans le communisme. Donc, bon, en fait, il suffit juste de laisser tomber le parasite, puisque les rapports sociaux, là, c'est une production collective, on est tout le temps en train d'interagir et de produire de manière horizontale, c'est formidable. Après, ce qu'elles ont de fascinant, ces théories, c'est qu'elles s'appuient vraiment sur une difficulté à caractériser, à catégoriser ce qui se passe. Elles tirent les conséquences jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est un peu absurde, en fait. Mais, comme tu le disais, c'est des activités qui étaient auparavant visiblement plus éloignées du capital, qui, là, ont l'air d'être plus captées par le capital. Donc, elles sont intégrées d'une certaine façon. Alors, comment elles sont intégrées ? Est-ce que c'est comme activité productrice de valeur au sens du capital, de manière très classique comme n'importe quel travail agricole, industriel ou autre ? C'est compliqué à dire. En fait, il y a d'assez bons arguments là-dessus, parce que ça part d'un constat qui est celui du brouillage de la frontière entre le temps d'usine, le temps du loisir, le temps du jeu à l'extérieur. De fait, si on considère que ces activités-là, produire des vidéos, écrire des articles sur ces plateformes, si on considère que ce sont des activités qui ont l'air d'être du travail, on ne peut pas éliminer le fait qu'elles sont vécues comme des loisirs, elles sont vécues comme une activité bénévole qui n'a pas besoin de rémunération. Et donc, il y a plein de termes qui ont été inventés pour ça. On a parlé de prosommation, de playbore, consommation productive. Playbore, c'est le labor, le play labor, le jeu travail. Et donc, ça recoupe bien quelque chose qui est phénoménologiquement vrai, quelque chose qui apparaît dans le vécu immédiat. Oui, c'est le brouillage des frontières entre ce qui est le travail et ce qui est les loisirs, qui était une distinction qu'elle, la critique sociale dans les années 60-70 était beaucoup prise. Il faut abolir la distinction entre travail et loisirs. Mais là, ça a été, du coup, c'est pas de manière émancipatrice, de manière anticapitaliste. Là, c'est le capitalisme qui finalement propose un pseudo-dépassement de cette opposition en proposant de marchandiser, de monétiser, plutôt de monétariser. Parce que, par exemple, sur YouTube, si on monétarise ses vidéos, on ne vend pas vraiment ses vidéos, mais on les monétarise, ce qui est un peu différent. Mais malgré tout, on les intègre dans le capitalisme, dans la logique du capitalisme. Ça, en fait, ça pose une question qui est quand même compliquée quand on aborde cette théorie-là. C'est quoi le produit ou c'est quoi la marchandise, de quoi on parle ? Parce que là, tu parles des vidéos, alors, ça pourrait être un argument. On peut dire, oui, effectivement, les vidéos, quand on les crée sur YouTube, et tout ça, c'est pareil, je vais toujours les mélanger, quand on crée des vidéos sur YouTube, elles appartiennent à YouTube. Non, on n'en est plus propriétaire. Ce n'est pas comme le travailleur indépendant qui a produit sa pièce et qui va ensuite la marchandiser. Donc, il y a quelque chose qui peut évoquer le travail salarié, l'aliénation directe du produit. Tu fournis juste ton effort, tu loues ta force de travail pendant un temps et on sort quelque chose. Bon, il y a aussi le fait que l'activité soit canalisée parce que ce n'est pas une activité qui est totalement libre. Les plateformes, elles recommandent des formats de production. Elles interdisent certaines choses. Par exemple, tu ne peux pas franchir certaines barrières en termes de contenu ou autre quand tu produis ta vidéo. Ou de longueur. Ou de longueur, oui, par exemple. Tu es incité à produire certaines vidéos plus que d'autres parce qu'en fait, le système des likes, c'est ça l'effet qu'il a. C'est-à-dire, tu as une espèce d'incitation à la célébrité ou... Disons, pour le faire méchant, au conformisme le plus plat du type les blagues Norman pour adolescents. PewDiePie qui fait des centaines de millions, je ne sais pas, des dizaines de millions de vues qui fait du commentaire de jeux vidéo et bon, c'est sympathique. Mais voilà, c'est ça qui va produire le plus, qui va générer le plus de vues. Tu es quand même incité à faire ça. C'est là que tu peux effectivement le monétariser, avoir un petit revenu. Alors, ouais, mais en même temps, quand tu réfléchis à d'où vient l'argent que se fait la plateforme, YouTube, ce n'est pas directement dans le fait que, tu vois, personne n'achète les vidéos. Donc, ce n'est pas ça le produit qui est vendu, ce n'est pas ça la marchandise. En fait, ce qui se passe quand toi, tu produis une vidéo et que des gens viennent la voir, c'est que ça crée du trafic. Il y a des gens qui viennent se connecter à la plateforme, qui regardent une vidéo selon leurs préférences, qui révèlent du coup un certain nombre de choses sur eux. Et ces plateformes-là, c'est des lits à dispositif de traçage. Donc, il y a plein de choses. Tu as dû en entendre parler de ces fameux cookies ou de ces fameux traceurs. En fait, c'est tout un tas de mécanismes qui sont mis en place sur les pages web de ces plateformes de manière à ce que toi, quand tu t'y connectes, ton navigateur Internet, il va, je vous donne un exemple, il va aller chercher des polices de caractère. Si tu veux, chez YouTube, il va chercher des polices de caractère chez Google parce que c'est la même firme. Et en cherchant ces polices de caractère, il va révéler que, voilà, toi, tu t'es connecté à telle heure, à tel moment, avec tel ordinateur sur ce site. Alors ça, c'est la méthode la plus générale. En fait, il a beaucoup plus d'informations que ça. Il sait quelle vidéo tu regardes, pendant combien de temps, où est-ce que tu arrêtes de visionner la vidéo, qu'est-ce qui t'a plu et pas plu du coup, qu'est-ce que tu likes, qu'est-ce que tu ne likes pas. Et tu vas créer un compte, tu vas renseigner une adresse mail, tu vas éventuellement renseigner un numéro de téléphone. Ils sont très gourmands en information. Donc toi, utilisateur de cette plateforme, en fait, tu révèles beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur toi à ce moment-là. Et c'est ça qui est vendu par la plateforme. C'est ça qui est ensuite échangé. Alors, il y a un énorme marché pour ça. Il y a énormément d'intermédiaires, d'entreprises, de ventes, de reventes, parfois quasiment en temps réel de ces données-là. Et alors, elles ont plusieurs destinations. Donc là, on a vraiment quelque chose qui a l'air d'être une marchandise. On a un ensemble de données sur un individu qui révèle beaucoup de choses de sa vie. Alors, il y a quelqu'un qui s'était amusé à essayer de compter ce que ça pouvait représenter les données accumulées par un compte Facebook sur plusieurs années, sur trois ou cinq ans. Et c'était de l'ordre de plusieurs centaines de dollars. Si on pouvait individuellement revendre ces données-là, il estimait que ce serait à peu près de cet ordre-là. Donc quand tu vois qu'il y a des centaines de millions d'utilisateurs, ça représente quelque chose. Donc c'est une logique finalement pas comme dans le capitalisme classique sur YouTube par exemple, un producteur de marchandises qui vend des marchandises puisque les vidéos sont gratuites sur YouTube. Mais c'est finalement des aimants qui attirent les gens et qui collectent des informations sur eux qui vont ensuite marchandiser et revendre à des secteurs qui eux vendent des marchandises de type Amazon qui va récupérer des informations sur tes consommations culturelles et tout ça et qui va te proposer de manière magique des livres qui globalement, même si ce n'est pas évidemment exactement ce que tu lis, mais qui va te proposer si tu lis de la théorie critique, des livres qui sont plutôt de la théorie critique. Et donc finalement, c'est là où peut-être pour faire un petit essai de théorisation, toutes ces plateformes au moins dans sa composante Facebook, YouTube et tout ça, ce n'est pas un secteur producteur de valeur en soi mais c'est un secteur qui participe de manière essentielle aujourd'hui à la production de valeur parce que ça permet d'écouler un nombre de marchandises qui sont produites dans des usines ou ailleurs sur Internet qui sont énormes et ça permet de remédier notamment aux défaillances de la publicité classique qui s'adresse à un consommateur anonyme et lambda et qui montre ses limites parce qu'au bout d'un moment tu es saturé. Ça permet de faire de la publicité sur mesure pour que tu consommes des marchandises qui elles vont réaliser de la valeur. Et quand tu as identifié cette destination finale des informations ces marchandises qui sont vendues il n'y a pas que ça mais cette destination-là c'est compliqué de dire qu'elle procède d'un travail qui est productif parce que si vraiment tu pousses la logique jusqu'au bout on peut revenir à certaines théories qui avaient été élaborées au moment des critiques marxistes de la télé dans les années 70 tu as un type qui s'appelle Dallas Smith par exemple qui était très intéressant et qui disait le marxisme avait un point noir un point aveugle c'était qu'il ne voyait pas qu'il y avait un travail du public c'est-à-dire que simplement le fait d'être exposé à des publicités donc qu'elles soient ciblées ou que ce soit les publicités de la télé à son époque ça, ça équivaudrait à du travail à du travail productif c'est compliqué si vraiment on pousse la logique pour reprendre une analogie qui m'avait été suggérée par un philosophe canadien qui s'appelle Andrew Finberg un marxiste anti-autoritaire très intéressant c'était que ce serait comme si on disait que passer devant des vitrines dans la rue dans lesquelles sont exposées des marchandises ça revient à travailler si vraiment on pousse la logique jusqu'au bout c'est relativement absurde donc à la mythe on pourrait parler de dépossession peut-être de ces données plutôt que de travail plutôt que d'exploitation le concept d'exploitation il n'a vraiment pas sa place là je pense peut-être on peut parler de dépossession à la mythe on peut peut-être essayer de parler de travail reproductif peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pourrait participer à la reproduction du circuit marchand général sans qu'il y ait vraiment production de marchandises en tant que telles tu as des travaux féministes qui sont en fait très très intéressants dans ce domaine là et qui à mon avis sauvent ou corrigent ces théories du travail productif sur les réseaux bon plus généralement à mon avis il faut vraiment aborder ça d'un point de vue politique et évaluer les différentes propositions théoriques à partir de là c'est compréhensible si tu veux qu'on essaie de ramener tout ça tous ces phénomènes à du travail à du travail productif parce que là on a des outils critiques qui vont avec donc on peut critiquer le phénomène on peut se battre sauf que concrètement les moyens de lutte qui sont derrière une fois qu'on a critiqué ça avec nos concepts d'exploitation d'aliénation les moyens de lutte qui sont derrière ça va être mettre un bloqueur de pub pour peser dans le rapport de force ça va tout de suite être un petit peu léger ou faire une grève de Facebook c'est nécessairement c'est des choses qui sont sans avenir alors c'est bien parce que c'est de la défense personnelle ça peut pas aller beaucoup plus loin que ça on vire on vire à une forme de mouvement de consommateurs mécontents c'est une critique qui est vouée elle ne peut même pas se radicaliser pour avoir comme perspective un dépassement du capitalisme mais elle est vraiment enfoncée dans les termes même du capitalisme et dans ses rapports sociaux c'est même pas le germe d'un début de contestation qui pourra mener à plus loin t'as des gens qui ont essayé d'imaginer qu'en fait on était propriétaire de nos données qu'il fallait concevoir les faire entrer dans le domaine du droit de propriété et que du coup on devrait être capable de vendre ces données par toute une série de microtransactions à chaque fois qu'elles sont exploitées pas au sens artiste chaque fois qu'elles sont exploitées par une plateforme alors tu dis tu postes des choses sur Facebook parce que tu l'as autorisé avant ou Facebook t'envoie une notification pour te le demander est-ce qu'on peut vous acheter 2,5 centimes toutes les données qu'on a pu collecter à partir de ce poste par exemple tu as souhaité à quelque chose comme ça merveilleux qu'est-ce qu'il faut pour gérer ça il faut un état centralisé extrêmement fort omniscient qui sait absolument tout sur toi toutes les informations que tu livres qui connaissent chacun des membres qu'il soumet qui a un pouvoir technologique considérable enfin c'est la pire des dystopies et en plus le type de sujet que tu mobilises dans ce type d'échange c'est les pires des individus qui vendent tout toutes tes possessions marchandisables des produits que tu sors de tes mains jusqu'à tes préférences aux recettes de cuisine que tu consultes et aux informations que tu envoies à tes amis donc c'est vraiment des impasses que ce soit d'un côté le capitalisme cognitif qui est assez fascinant mais qu'à vous dire il y a des perspectives de lutte un peu problématiques ou ces solutions technocratiques complètement c'est même pas anti-révolutionnaire c'est que c'est vraiment dystopique on n'est pas dans la critique réformiste ça va beaucoup loin que ça donc voilà il n'y a pas besoin d'être anarchiste pour sentir que ça c'est un problème qu'on ne peut pas s'engager dans cette voie oui et là on voit effectivement que ce type de mouvements effectivement ne sont pas seulement réformistes dans le sens où ils n'iraient pas assez loin mais finalement ils poussent capitalisme à bout c'est-à-dire qu'on est propriétaire que de sa force de travail et simplement là la définition de la force de travail ça devient tout c'est-à-dire on pousse jusqu'au bout le phénomène de la séparation d'avec soi-même ou de l'aliénation c'est-à-dire qu'on finit par se poser soi-même comme étant une marchandise non pas seulement 7 ou 8 heures par jour quand on travaille mais à tous les instants de la vie et ce qui fait qu'au bout du compte on peut aussi quand on serre la main à quelqu'un comme on lui procure de l'agent on peut lui demander 2,50 euros en échange enfin finalement on peut pousser cette logique qui en fait peut d'un point de vue capitaliste être louable c'est-à-dire on permet la création de valeur même si c'est indirect complètement indirectement par la collecte des informations nous aussi on veut une part du gâteau mais du coup ça veut dire de facto une adhésion complète à ce gâteau capitaliste tout ça pour gratter quelques millettes donc là tu penses que le marché va bien réguler la totalité des rapports sociaux mais vraiment la totalité et en plus tu vas jusqu'à te réifier complètement tu n'es plus qu'un agrégat de données échangeables qui sont des marchandises non c'est terrible qu'un avis tu vas dans ces réflexions sur le travail sur les plateformes il faut avoir une critique de ces plateformes-là des réseaux sociaux c'est vraiment important parce que c'est on pourra en reparler quand on parlera de surveillance parce qu'il y a un vrai enjeu il y a un enjeu politique là-dedans on est quand même aliéné d'une certaine capacité d'organisation et on est menacé par des pouvoirs très forts via ces plateformes donc ça ne nous dispense pas du tout du tout d'en faire la critique et là il faut vraiment écouter les hackers dessus mais là où le travail est vraiment affecté là où il faut qu'on concentre nos efforts et qu'on pense la syndicalisation qu'on pense des luttes ça va beaucoup plus être sur ce versant des plateformes qui est celui de l'ubérisation celui des livreurs dont tu parlais tout à l'heure des conducteurs dans la rue des plateformes de ce type-là donc pas les réseaux sociaux mais vraiment les plateformes avec des humains qui travaillent qui reçoivent une rémunération de manière indéniable il n'y a pas de problème de catégorisation il y en a plein de types alors on parlait de Uber aux Etats-Unis tu sais qu'ils ont Lyft chez nous il y a Deliveroo il y a Foodora il y a Stuart aussi qui est arrivé aux Etats-Unis il y a Tascrabit et donc en fait à chaque fois tu vois tu as des auto-entrepreneurs des galériens des gens très précaires qui se retrouvent à essayer de faire d'arrondir les fins de mois ou qui essaient de vivre complètement à partir de ces plateformes-là et du coup ils sont constitués la plupart du temps en auto-entrepreneurs donc avec très peu de protection et ils louent leur force de travail pour une très courte durée à des clients donc des clients des gens qui veulent se déplacer en taxi avec Uber des gens qui veulent recevoir un panier d'un restaurant avec Deliveroo Stuart c'est tout un tas de trucs c'est pour faire livrer tout un tas de choses en fait c'est pas spécifique à la nourriture le Tascrabit américain c'est juste pour toutes les tâches que tu peux imaginer donc là tu vas faire la vaisselle voilà faire la vaisselle tu vas aller laver le linge de quelqu'un tu vas garder ses enfants ça peut être aussi absurde que faire la queue pour avoir des places de concert par exemple tu peux louer des gens pour ça ça va quand même très bien c'est la généralisation du travail la logique du travail étendue à tout là c'est vraiment hyper critiquable du marchandise des rapports humains qui a priori sont complètement étrangers à cette logique là bon et donc il y a ça ça on le connait un petit peu mais en fait il y a des choses qu'on voit beaucoup moins et à mon avis elles ont beaucoup plus de poids dans le développement du capitalisme contemporain et ces choses là par exemple c'est Accenture ou EDS ou Siemens Business Services ces trucs là c'est des énormes plateformes et là ça va pas s'adresser à des particuliers ça va s'adresser à des très grosses boîtes ça va leur permettre d'aller chercher de la force de travail mille travailleurs et travailleuses en quelques minutes en Inde ou en Chine ou quelque part en Afrique là on passe vraiment à une autre échelle c'est pas les interactions quotidiennes entre particuliers qui sont médiatisées par un parasite plus ou moins visible c'est vraiment la production majoritairement dans les services la production le travail informationnel à une très très grande échelle qui est organisée par ça et t'as une forme un petit peu un petit peu bâtarde entre ces deux grandes catégories là entre les Uber d'un côté les Accenture mettons de l'autre c'est tous les Amazon Mechanical Turk ou Upwork ou une autre plateforme qui a un nom horrible qui s'appelle People Per Hour tu peux louer des gens à l'heure donc vraiment tu reviens au travail à la pièce on appelle ça des plateformes de micro-tasking parce que là l'acte de travail c'est quelque chose de très très restreint ça peut être un clic ou le maquettage d'une affiche voilà c'est vraiment le travail à la pièce à l'ancienne oui c'est assez intéressant mais d'un autre côté ce travail à la pièce il ne s'insère pas dans une parce que c'est continuellement on fait le parallèle entre aujourd'hui et le XIXe siècle mais il y a des parallèles à faire mais d'un autre côté ça s'inscrit dans un niveau supérieur du capitalisme qui fait que ce n'est pas le retour du travail à la pièce c'est des nouvelles formes de travail à la pièce dans des domaines qui jusque là ne faisaient pas l'objet du travail à la pièce donc l'exemple du micro-tasking est vraiment et d'un autre côté c'est complètement complémentaire du salariat c'est à dire que ce n'est pas le dépassement glorieux du salariat c'est une autre forme du salariat un salariat hyper court hyper précaire et hyper flexible qui permet justement à la machine capitaliste de fonctionner de manière optimale en ayant disons la stabilité du salariat classique et en même temps la flexibilité de cette espèce de nouveau salariat ubérisé avec le micro-tasking il y a quelque chose de l'ordre de l'optimisation radicale là-dedans ça dessine un potentiel il était là depuis le départ évidemment mais on le voit se dessiner là une espèce d'idéal du marché du travail mondial absolument fluide c'est ça qui est un petit peu à l'horizon ça marche un petit peu moins avec Uber mais ça marche avec les autres catégories parce que la coordination du travail en soi c'est quelque chose qui est frappé d'inertie c'est quelque chose qui est matériel c'est ancré dans l'espace ça a un coût donc le pouvoir social du capital qui sous la forme de la fabrique réunissait des ouvriers les disposait le long d'une chaîne les arranger leurs tâches les uns par rapport aux autres de manière à ce qu'il y ait un produit collectif qui en sorte ça ça a un coût et en fait ce que permet ce capitalisme plateforme là c'est d'utiliser la puissance du numérique pour complètement abolir ce coût alors j'avais trouvé une statistique qui était assez rigolote qui est vertigineuse qui essayait de compter de se représenter combien coûtait un calcul au début du 19e siècle et combien ça coûte aujourd'hui alors bon il comptait plutôt en millions de calculs parce que ça n'avait pas trop de sens et en fait au tournant du 20e les premiers calculateurs ils diminuaient à peine le coût d'un calcul ça c'est de l'ordre de diviser par 10 ou diviser par 100 par rapport à une personne qui fait ça à la main et en fait avec les progrès de la technique à la fin du 20e siècle tu te retrouves à avoir divisé par 1 milliard le coût d'un calcul donc ce travail de coordination on franchit l'espace avec les communications à longue distance et on est capable de calculer des choses très très rapidement ça ça nous permet d'optimiser ce travail de coordination de complètement passer outre l'inertie de la matière qui était celle de la fabrique ancienne du capital de Marx et d'avoir une espèce d'usine dématérialisée sans collectif de travail en fait un ordre de production qui est donné et la tâche productive va être dispatchée entre des individus producteurs isolés aux quatre coins de la planète c'est à l'horizon ça se fait pas si facilement aujourd'hui mais on se rapproche de ça et du coup avec une production stylisée une production parfaite du point de vue du capital qui s'encombre pas du risque de résistance collective ça devient difficile à partir du moment où il n'y a plus du tout de collectif de travail et qui se permet de connecter les travaux individuels extrêmement rapidement c'est vachement intéressant de montrer effectivement cette tendance souhaitée par le capital d'un travail hyper fluide d'une abolition des coûts du salariat stable et de la coordination c'est vrai qu'un des phénomènes majeurs du capitalisme depuis une quarantaine d'années qu'on appelle vulgairement la mondialisation elle a été permise justement par les possibilités de calcul qu'offre la révolution informatique entre guillemets par le fait qu'elle permet de coordonner des unités de production de plus en plus déconcentrées sur une échelle globale et c'est ce qui fait aujourd'hui toute la puissance des multinationales qui sont souvent pris comme étant tout du capitalisme qui en réalité n'en sont qu'une partie mais qui effectivement sont sa partie disons la plus avancée même si pour l'instant on n'est que dans un processus et le rêve de l'usine dématérialisée qui avait été tentée au début des années 2000 par Jean-Marie Messier de Vivendi Universel évidemment ça n'avait pas marché parce que malgré tout il faut quand même c'est-à-dire le capital dans son rêve de s'affranchir de toutes les limitations à son optimisation malgré tout peut entraîner des formes de désorganisation extrêmes puisqu'à un moment tous les individus sont complètement éclatés pour fabriquer des bagnoles ça marche quand même pas hyper bien c'est une dynamique un peu contradictoire et sous tension ce qui fait que évidemment ça reste une utopie un horizon mais évidemment c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire attention que sur un certain nombre d'activités et de secteurs ces tendances clairement elles sont possibles et elles sont la livraison de nourriture mais plus que la livraison la livraison de nourriture c'est un petit peu anecdotique mais le travail informationnel en général c'est un énorme secteur c'est vraiment considérable mais par contre tu as complètement raison de nuancer parce que dans des théoriciens qui sont proches du cercle du captisme cognitif tu as des fois la tendance à dire écoutez les usines c'est terminé parce qu'on est capable de produire sur des imprimantes 3D aujourd'hui des tasses qui fuient dans quelques années ça va être des machines et des maisons donc on va abandonner complètement les grands centres productifs en fait pour le moment c'est complètement délirant ces trucs là la bonne échelle pour raisonner sur ces phénomènes là c'est à l'échelle du monde on a des travaux qui deviennent des travaux informationnels très qualifiés en Europe de l'Ouest en Amérique du Nord c'est des secteurs qui croissent énormément par contre en Asie du Sud-Est on a toujours des villes-usines gigantesques mais les deux vont ensemble évidemment c'est les deux faces d'une même pièce c'est parce que dans un système monde tu fais tu rejettes la production industrielle de masse qui demande des moyens très lourds dans ces pays là que tu peux te permettre de faire disparaître en partie l'industrie dans les pays d'Europe de l'Ouest en Amérique du Nord oui c'est intéressant d'insister justement parce que en général les critiques du capitalisme dans ces tendances contemporaines ont tendance à arriver sur un schéma binaire ça c'était l'ancien capitalisme maintenant ça c'est le nouveau on a vu ça 100 fois c'est pareil sur les théories des mouvements sociaux et tout avant c'était le mouvement ouvrier maintenant c'est les couches nouvelles etc alors qu'en fait on se rend compte que dans le capitalisme l'ancien et le nouveau cohabitent de manière structurelle mais parce que de facto pour le capitalisme comme organisation enfin comme société réelle non pas comme trop souvent il est traité simplement comme une idéologie ou une utopie réellement il a besoin de ces c'est comme on parle de on parle depuis 40 ans du post-fordisme du post-tailorisme mais les usines en Chine au Bangladesh et tout ça elles sont toujours là c'est toujours des usines ultra taylorisées et ultra fordisées avec on a changé quelques détails et tout ça mais il suffit d'aller dans l'usine Foxconn qui produit les produits Apple et HP c'est du fordisme vieux jeu au possible bon peut-être rénové un peu pour le 21ème siècle mais donc c'est ça qui est intéressant justement c'est d'arriver à faire une critique du capitalisme qui soit à la fois une critique de l'ancienne forme du capitalisme et une critique de la nouvelle forme du capitalisme et qui arrive à penser le fait que les deux coexistent réellement dans la société capitaliste actuelle les théoriciens du capitalisme cognitif ont une petite astuce pour ça ils disent toujours non on ne dit pas que le capitalisme industriel est mort ou a disparu parce qu'évidemment il est toujours là et c'est une condition l'existence de toute forme de capitalisme mais simplement ils disent ce qui est hégémonique aujourd'hui c'est le capitalisme cognitif ce serait les entreprises ou les capitaux investis dans ces secteurs-là ou sous ces formes-là qui seraient leaders qui impulseraient des mouvements qui définiraient les formes de la vie sociale majoritairement oui ce serait devenu le nouveau principe organisateur de la société capitaliste un petit peu comme l'industrie parce que maintenant on parle de société post-industrielle alors qu'il y a quand même encore pas mal d'industries un peu comme l'industrie aurait remplacé l'agriculture au XIXe siècle comme coeur de la société capitaliste effectivement c'est vrai que l'industrie au XIXe siècle était effectivement le secteur leader du capitalisme anglais notamment après de là à dire qu'aujourd'hui c'est le capitalisme cognitif qui domine le monde on peut être un peu sceptique sur cette idée-là surtout le terme cognitif est très très fort il implique vraiment ce qui est le plus producteur ce qui est à la pointe c'est les interactions sociales dont on dit qu'elles produisent de la connaissance et en fait c'est très problématique si on parle de capitalisme de travail pardon informationnel peut-être on touche à quelque chose d'un petit peu moins déterminé un petit peu moins ambitieux et qui recouvre peut-être plus de réalité il y a des entreprises allemandes là qui essaient en fait de viser l'automatisation totale tu vois ça en Chine aussi des usines quasi totalement automatisées donc en fait il faut toujours de la force de travail toujours le mythe de la disparition du travail c'est vraiment un truc très idéologique c'est un marronnier qui revient tous les 20 ans en fait il faut toujours de la force de travail si c'est pas dans des usines taylorisées comme à Foxconn c'est au moins avec des surveillants c'est dans le Grundrisseux Marx parlait du travailleur qui allait devenir simplement surveillant et régulateur des machines un horizon de libération potentiel intéressant alors effectivement ça réduit le travail à ça ou alors ça crée d'autres travaux qui sont nécessaires pour faire fonctionner ces machines la maintenance et tout ça alors la maintenance en fait je pense à quelque chose qu'on a un petit peu ignoré souvent qui est le travail de fabrication alors de coordination des machines de fabrication des logiciels ou de production de données qui permettent à ces machines de fonctionner pour avoir des algorithmes pertinents qui organisent la logistique par exemple dans des filières de production mondiale il y a besoin d'ingénieurs d'informaticiens et tout ça quoi alors ouais d'ingénieurs d'informaticiens donc là tu parles de la du pôle qualifié de la main d'oeuvre de la force de travail en vrai t'as aussi l'autre pôle qui est complètement déqualifié qui est celui des gens qui vont simplement nourrir des algorithmes alors c'est pour ça que c'est très compliqué de tenir tous les aspects de cette constellation de problèmes ensemble parce que là on retombe sur certaines plateformes qui en fait servent énormément à ça quand tu prends le Amazon Mechanical Turk une grande partie de ce qui est fait dessus et bien ça sert à faire fonctionner des algorithmes qui vont ensuite servir à faire fonctionner des circuits logistiques ou des usines qui vont patcher leurs produits ou autre donc t'as une masse de travailleurs qui est en train de se créer donc c'est en augmentation vertigineuse c'était de 5 millions il y a quelques années là on doit en être autour de 10-15 millions mondialement et puis bon bah voilà ça continue à monter exponentiellement c'est des gens qui en fait ont une forme de travail tellurisé ils sont chez eux ou à la bibliothèque ou dans un super café ils sont devant leur ordinateur ils se connectent à ce Mechanical Turk et en fait ils ont quelque chose comme un fil Facebook un fil qui défile devant eux d'offres de travail ces offres de travail c'est des offres de tâches de micro-tâches complètement infimes ça peut être cliquer sur des chats on diffuse des photos des images et on demande de cliquer sur tous les chats dans les images c'est complètement stupide de faire ça et c'est hyper abrutissant en fait ce truc là va entraîner des algorithmes pour qu'ils soient capables de reconnaître des chats eux-mêmes sans avoir besoin de passer par des humains donc en fait partout où on dit que le travail est en train de disparaître et qui s'immatérialise et qui va être libéré de tâches productives vraiment ingrates c'est parce que derrière il y a un travail qui est mobilisé notamment par ces plateformes pour nourrir ces algorithmes et pour nourrir l'automatisation donc la fin du travail on la voit pas encore c'est un rêve lointain on voit bien qu'il y a une promesse qui est là mais la façon dont le capitalisme organise la production elle exclut ça pour le moment oui puis en plus quelle fin du travail ça c'est quelque chose qui est assez central dans la critique de l'heure c'est qu'il y a tout de même depuis une quarantaine d'années une tendance à une diminution de la production de valeur globale et du temps de travail socialement nécessaire notamment du fait de l'automatisation et tout ça et du coup pas tellement une diminution du nombre absolu de travailleurs mais par exemple au moins une diminution de certaines catégories de travailleurs qui étaient relativement qualifiés protégés tout ça dans les centres occidentaux qui sont remplacés parfois par encore plus de travailleurs mais dans des secteurs extrêmement précaires en occident ou beaucoup ailleurs et justement cette crise du travail dans le cadre de la société capitaliste elle fait que de plus en plus de gens deviennent obsolètes et se retrouvent et c'est important quand même de parler de ça se retrouvent du coup et c'est là tout le fait qu'il y ait autant de gens qui se jettent vers Deliveroo Foudera et tout ça qui se retrouvent obligés puisqu'ils n'arrivent pas à trouver de travail voilà fixe etc de boucher les trous un petit peu du capitalisme en crise et qui leur propose que ça et de faire tous ces boulots effectivement extrêmement voilà tous ces micro-boulots extrêmement peu payés et donc pour l'instant on n'est pas vers évidemment le capitalisme ne porte pas malheureusement ce serait si simple les germes d'une société sans travail d'une société post-capitaliste comme le croient les gens comme Tony Negri et tout ça qui croient qu'il manque au capitalisme c'est tellement génial qu'il porte les germes du communisme en lui-même mais il porte juste puisque c'est une société qui ne travaille pas ne mange pas les germes d'une précarisation croissante des gens qui se retrouvent dans des boulots de moins en moins bien payés de plus en plus courts etc et en parallèle et de manière un peu plus profonde et qui met un peu plus de temps à se réaliser la superfluité tout court des gens tu as vraiment la constitution d'une armée industrielle de réserve qui est en permanence réalimentée dans laquelle on puise et donc tu as des segments de la force de travail qui vont partir dans cette armée de réserve puis qui vont revenir dans l'emploi en fait ça accélère vraiment cette rotation les conducteurs du beurre qui sont eux-mêmes des gens qui ont été évincés des formes d'emploi traditionnelles qui se retrouvent dans des situations de précarité de chômage de petit boulot ils se trouvent avec un taf hyper précaire maintenant sauf qu'en fait leur travail va disparaître leur travail de conducteur du beurre va disparaître à moyen terme parce que leur conduite est examinée elle génère des données et ça va servir dans assez peu de temps à faire des voitures qui conduisent toutes seules donc voilà on va avoir on va assister à ces déplacements à ces accélérations de passage de part et d'autre de la frontière de cette armée de réserve avec cette population de surplus cette population en surplus qui va être dans une situation précaire désastreuse le captisme à rien offrir de ce point de vue là évidemment et ça fait penser aussi même si c'est autre chose parce que là il n'y a pas tellement de générations de données mais aux caissières qui surveillent les nouvelles caissières automatiques c'est un côté très tragique c'est à dire finalement on fait travailler les gens tant qu'on en a encore un peu besoin à produire leur remplacement qui sera même pas humain mais qui sera automatique d'ailleurs on sollicite les gens à produire leur remplacement mais en fait dans le détail des rapports de travail on les sollicite aussi pour se surveiller les uns les autres c'est magnifique le numérique pour ça parce que comme toutes les technologies en fait elles ont été appelées par le capital parce que ça permettait d'accélérer le cycle la reproduction du capital évidemment il y a ça mais en fait ça ne suffit jamais tout à fait à expliquer l'implantation des systèmes et il y a toujours l'exercice d'un pouvoir de domination sur le lieu de travail qui est permis grâce à ça donc l'exemple des conducteurs du beurre c'est super intéressant parce qu'ils sont soumis à un système d'évaluation d'évaluation des passagers et les passagers sont soumis au même système ils évaluent les conducteurs et du coup ça permet de faire en sorte que tout le monde se surveille il n'y a pas besoin vraiment d'avoir un encadrement du beurre qui contrôle que les travailleurs ne perruquent pas qui tirent pas au flanc le système permet de faire ça ça fait apparaître immédiatement la transgression d'une règle mais le système d'autosurveillance par le système de confiance par les petites étoiles qu'on s'attribue c'est encore la meilleure mesure disciplinaire parce que je crois que tu es automatiquement évincé de la plateforme Uber quand tu es conducteur si tu descends en dessous de 3 ou 4 étoiles quelque chose comme ça donc ça veut dire que tu n'as pas été assez souriant ça veut dire que tu as été en retard au moment de prendre une course voilà c'est des aléas courants du travail en fait ça te met dans une pression terrible ça te fait subir une pression terrible de te dire que si tu n'es pas au top si tu ne fais pas vivre l'expérience avec tout ce que ça a dit de logique de ton trajet à tel client tu vas te retrouver à peut-être perdre ton travail et du coup à devoir te réinscrire sur la plateforme sans avoir la réputation en perdant toute la réputation que tu avais acquise jusqu'ici c'est quelque chose qui marche aussi sur Amazon Mechanical Turk donc là les contributeurs ils sont aussi évalués en fonction de taux de validation du travail qu'ils envoient à leurs employeurs donc voilà il ne faut pas ignorer aussi à quel point il y a une fonction politique une fonction de domination dans les médiations qu'offrent ces technologies-là oui c'est une manière de résoudre le vieux problème de la discipline du travail qui s'est posé à chaque cycle du capitalisme on a fait une émission là-dessus avec Bruno Astariand où chaque fois la nouvelle organisation du travail répondait à l'ancienne forme aux anciens problèmes de discipline de l'organisation du travail le fordisme et le taylorisme par exemple avaient été pensés pour répondre aux vieux problèmes de discipline du travail et il y avait de nouveaux problèmes de discipline du travail qui s'étaient créés et qui ont explosé dans les années 60-70 et c'est vrai que là avec des types de systèmes comme celui d'Uber on est vraiment face à un système où c'est très difficile de résister à part avoir la collusion des clients qui mettent des bonnes étoiles parce qu'ils s'en fichent mais le problème c'est que comme les justement une des forces du capitalisme contemporain c'est que chaque travailleur est en même temps un consommateur qui va avoir qui va être impitoyable envers le travailleur qui l'a peut-être il y a 15 minutes mais là c'est un consommateur et donc il sera impitoyable et t'arrives en retard de 15 minutes bah lui il va se raisonner voilà dans cette bonne éthique du travail bah moi je suis pas en retard de 15 minutes en travail donc on est dans une pas faire des tendances catastrophistes mais c'est vrai que ce genre de dispositif très concret entraîne enfin pousse à une autocontrainte mutuelle très très fort et il y a un effet idéologique aussi qui est très fort t'as vraiment tout cet aspect de valorisation du capital t'as cet aspect d'exercice d'un pouvoir dans l'activité de travail qui est apporté par cette médiation technique il devient difficile de se représenter ce qu'est l'activité à partir du moment où tu y participes sur ce mode là l'intermédiaire il est pas visible l'intermédiaire c'est une application donc tu te retrouves toi à être client face à quelqu'un qui t'offre un service quel conducteur qui est en plus juridiquement très souvent dans un statut d'auto-entrepreneur en fait la vraie force exploitatrice tu la vois pas elle est pas là il n'y a pas une personne qui encadre qui est là la forme du dispositif fait que c'est à l'arrière-plan mais c'est pas directement avec la plateforme que tu interagis toi t'interagis directement avec le conducteur quand tu es client donc évidemment ça pose énormément de problèmes en termes de résistance aussi parce que les gens qui s'engagent là-dedans ils ont pas d'employeur visible direct ils ont pas le petit chef à haïr c'est un bon moyen de commencer à s'engager dans une lutte ils ont pas ça ils ont pas le collectif de travail pour médiatiser leur expérience pour comprendre ce qui va pas dans leur travail pour comprendre les douleurs qu'ils peuvent ressentir donc il n'y a pas de métier il n'y a pas de collectif l'expérience n'est pas médiatisée il n'y a pas d'adversaire il est relativement caché il disparaît et en plus comme il n'y a pas de collectif de travail il y a que des travailleurs individuels qui agissent comme des vendeurs il y a une espèce de relation quasi marchande ils sont vraiment en concurrence les uns avec les autres ça donne des choses assez étranges dans les revendications des livreurs de Deliveroo en Angleterre par exemple il y a la revendication de ne pas faire plus d'embauches parce que d'autres embauches c'est de la concurrence signer d'autres contrats ça veut dire avoir moins de commandes individuellement donc on est toujours dans un raisonnement qui pose des sujets qui sont vraiment des sujets totalement atomisés sans médiation collective et ça se retrouve au niveau légal ils n'ont pas de protection ils sont autant entrepreneurs il n'y a pas cette part du salaire qui est la cotisation la mutualisation des ressources ça disparaît complètement donc tu es vraiment livré à toi-même et tu es un individu absolument isolé absolument atomisé quand tu entres dans ces rapports de travail donc c'est un vrai problème en termes de résistance on en voit il y en a ça dépend beaucoup des catégories de plateforme mais il y en a alors avec Uber 2016 la commission du travail en Californie de San Francisco elle avait décidé de reconnaître le statut d'employé à une conductrice d'Uber bon alors ça va être probablement une des pistes les plus importantes de lutte maintenant c'est-à-dire passer du statut d'autompreneur à celui de salarié pour avoir au moins un minimum de reconnaissance donc en fait on en est là on en est à partir de très 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 loin pas pour améliorer la condition salariale mais juste pour s'y accrocher en France c'est au moment où il y a eu une baisse drastique des salaires enfin des revenus qu'il y a eu un syndicat des conducteurs d'Uber qui s'est créé mais c'est un syndicat qui est relativement corporatiste qui s'est d'abord confronté aux taxis voilà ça va donner lieu à ce genre de déstabilisation et en même temps les taxis qui réagissent mal qui réagissent mal oui naturellement en fait parce qu'ils sont présentés comme des concurrents directs et c'est pas évident d'organiser la coopération en montrant que on arrive sur des formes de corporatisme qui s'offrent naturellement en fait ça dérive systématiquement vers des choses comme ça bon mais voilà après il ne faut pas désespérer non plus Deliveroo il y a eu des mobilisations il y en a qui sont en train de se faire en ce moment qui sont assez intéressantes alors ça a commencé en Angleterre et ça a été un petit peu brutal c'était à Brighton là où un des cadres de l'entreprise a été préaparti par des dizaines de cyclistes qui ne voulaient pas le lâcher donc ça a un petit peu monté en tension et ils ont commencé à syndiquer ils sont rentrés dans ce syndicat qui s'appelle le Independent Workers of Great Britain dans une section de ce syndicat le CLB la branche de la logistique et des livreurs bon ça commence à prendre forme on n'est pas obligé de compter que sur les rencontres individuelles au hasard pour construire une force collective c'était pas gagné parce qu'il y a une proximité spatiale certes mais il n'y a pas le collectif de travail de l'usine ou du bureau on est seul dans les rues on est seul dans les rues c'est très très compliqué de s'organiser à partir de ça et là en France ça commence à arriver il y a le CLAP le collectif des livreurs autonomes de Paris qui s'est constitué les bikers nantais j'avais appris aussi l'existence des fusées vertes de Lyon bon et il y a plusieurs sections syndicales de la CGT de Sud qui commencent à offrir un soutien il y a des rassemblements on est obligé d'inventer de nouvelles formes de lutte là la lutte quand tu veux obtenir des droits par exemple être payé à l'heure conduit pour quand tu livres pour Deliveroo bah écoute ça peut pas simplement être une grève parce que ça va pas suffire il va falloir faire des équipes aller voir les restaurants qui donnent de la nourriture pour Deliveroo essayer d'arracher leur sympathie pour les faire se déconnecter de la plateforme en solidarité alors essayer de croiser les différents livreurs dans la rue bon c'est compliqué alors du coup qu'est-ce qu'on va faire on va faire le piqué de grève devant un restaurant comme ça on va capter tous les livreurs qui viennent prendre des commandes puis on va leur parler du piqué de grève on va leur parler du mouvement en espérant qu'eux aussi se déconnectent mais c'est fragile cette stratégie là donc il y a encore beaucoup de choses à inventer donc voilà il y a des dynamiques qui sont corporatistes qui sont compliquées il y a beaucoup d'affrontements entre groupes et entre individus au sein de ces plateformes là et entre plateformes bon il y a des choses qui se font par contre là où il n'y a vraiment pas grand chose et où le paysage des luttes est vraiment très désespérant c'est vraiment dommage si on finit là-dessus mais c'est le cas des plateformes type de micro-tasking type Amazon Mechanical Turk parce que là en fait tu ne peux pas croiser tes collègues de travail tu ne peux pas il y a zéro 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 collectif de travail chez Deliveroo ou Uber il n'y en a pas vraiment mais bon au moins la force de travail elle est fixe elle est dans une ville ou dans un département donc on ne peut pas si facilement faire jouer la concurrence à un moment il y a un nombre limité de livreurs disponibles ça donne un levier d'action faible mais ce levier il est là le problème c'est qu'à partir du moment où tu as des tâches qui sont tellement informationnelles qui impliquent tellement peu d'éléments matériels où tu n'as rien à livrer tu n'as personne à conduire matériellement ou juste tu produis de l'information en fait ce travail-là il peut être instantanément délocalisé dans un autre pays en quelques secondes ça ne prend pas plus de temps que ça et donc là tu te retrouves à devoir déployer des techniques qui ne sont plus du tout de l'ordre de la grève et des solidarités classiques il y a eu des tentatives de grève sur Amazon Mechanical Turk et en fait ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une telle masse de travailleurs disponibles que les quelques tentatives elles ont vraiment échoué c'est des tentatives de déconnexion en plus tu ne peux absolument pas bloquer la plateforme il n'y a rien à saboter il n'y a aucun moyen de production à saisir ou à occuper alors du coup ce que font les gens c'est qu'ils informent beaucoup il y a un travail de publicisation qui est à l'oeuvre bon c'est un vrai enjeu tu as des syndicats allemands tu as Igemetal qui a investi ce domaine là tu as des chercheurs qui ont constitué une équipe de travailleurs de micro-tasking et de chercheurs qui s'appelle We Are Dynamo et en fait bon ils publicisent ils ne peuvent rien faire d'autre que ça ils collectent des expériences ils montrent à quel point c'est problématique à quel point il faut qu'on s'empare de ces sujets là ça ne va pas beaucoup plus loin ils peuvent essayer d'offrir une évaluation des plateformes parce qu'en fait les travailleurs sont tellement nombreux qu'ils ont beaucoup de mal à partager les expériences donc ces collectifs essaient de centraliser les expériences pour dire bon bah écoutez sur cette plateforme là vous pouvez vous faire comment dire vous pouvez on peut vous refuser de manière totalement arbitraire votre paiement donc ne travaillez pas trois semaines ou un mois sans avoir votre paiement parce qu'il pourra disparaître par exemple donc partager ce genre d'expérience c'est intéressant donc ils essaient d'évaluer les plateformes donc il y a quelque chose qui s'appelle le Turkopticon qui était un petit logiciel qui se greffait sur le navigateur des travailleurs du Mechanical Turk en fait ils avaient un petit onglet dans lequel ils pouvaient évaluer donc là non plus la plateforme Mechanical Turk mais sur la plateforme les employeurs parce qu'il y a des employeurs qui en fait systématiquement demandaient des tâches et quand ils recevaient le produit des tâches ils disaient non elles ne sont pas validables puisqu'elles ne correspondent pas à nos exigences c'est totalement arbitraire il n'y a pas de vérification là dessus donc ça équivaut à un patron qui prend le produit de son ouvrier qui dit non écoute ça ne me convient pas je vais le garder mais ça ne correspond pas à mes exigences donc je ne vais pas payer donc ce petit logiciel permettait d'évaluer les employeurs on est sur des logiques marchandes en fait où le meilleur employeur le plus sympathique va l'emporter auprès des employés il va être favorisé par eux ça ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça donc là on en reste à des logiques on se défend en fait on se défend par le marché on essaie d'incorporer une logique de marché dans ces plateformes parce que c'est le seul moyen pour que les travailleurs ne se retrouvent pas avec un mois de salaire non payé c'est assez désespérant il y a des tentatives de certification des plateformes aussi ça germe en Allemagne en Suède après voilà il y a des discussions politiques des régulations qui vont se faire au niveau du Parlement européen peut-être mais elles sont extrêmement marginales oui et du coup ça montre bien que dans ces nouvelles formes d'organisation du travail on a des nouveaux types de problèmes qui germent comme par exemple le salariat fordiste avec beaucoup de protection sociale des syndicats forts évidemment ça avait énormément d'avantages mais en termes de lutte ça avait aussi des inconvénients c'est-à-dire l'emprise voilà des énormes syndicats qui négociaient collectivement la force de travail contre lesquels se sont révoltés les ouvriers italiens dans les années 70 et tout ça et c'est pour ça qu'il y a des formes maintenant de nostalgie pour ce salariat que maintenant il y a des gens qui se prétendent révolutionnaires et qui défendent le salariat ce qui a priori ils pouvaient faire sourire il y a encore 30 ans parce que précisément les nouvelles formes d'organisation sociale voilà une forme de travail réduit à zéro protection sociale une précarité complète une atomisation toutes des caractéristiques que tu as souligné malgré tout ouais c'est vrai que effectivement ça rend les luttes peut-être encore plus difficiles qu'auparavant et du coup de par les conditions de travail qui sont celles-ci déjà c'est plus difficile de s'organiser collectivement mais en plus comme on part d'encore plus bas c'est pourquoi on se bat c'est beaucoup plus terre à terre beaucoup plus bas c'est-à-dire que malgré tout la situation du capitalisme joue beaucoup sur la forme des luttes c'est-à-dire que dans les années 70 quand il y avait le plein emploi à fiat et tout ça à mira fiori les ouvriers italiens pouvaient dire merde s'organiser sans les syndicats plus envisageables plus faisables parce qu'ils étaient sur un même lieu de travail parce que et parce qu'il y avait une abondance matérielle mais disons des réserves un peu plus fortes qu'aujourd'hui aujourd'hui les traversons sans réserve ils sont atomisés il n'y a plus la culture de la lutte qu'il y avait il y a 40 ans et donc c'est vrai que effectivement des formes de lutte radicales qui partiraient de ces formes d'organisation là du travail elles sont vraiment à inventer complètement j'ai aucune idée là-dessus mais en tout cas peut-être que ça veut dire que peut-être encore moins qu'il y a 40 ans s'organiser sur le lieu de travail ça devient de plus en plus compliqué et vain et que donc il faut développer un maximum des formes de lutte qui parce que là ça paraît quand même compliqué de faire une lutte radicale à partir du lieu de travail autant c'était possible à mira fiori où voilà on pouvait faire bloquer une usine ça foutait un bordel pas possible dans le capitalisme autant aujourd'hui effectivement quand on voit effectivement voilà passer par l'information ce genre de choses ça peut paraître dérisoire mais en tout cas s'organiser à partir d'un lieu de travail ça paraît de plus en plus vain et aujourd'hui on peut même plus obtenir qu'un sous-réformisme la crise les nouvelles formes d'organisation du travail et la crise du travail font qu'aujourd'hui j'ai presque dire que le réformisme est devenu illusoire autant avant il y avait quand même quelque chose aujourd'hui ça paraît très compliqué et c'est pour ça qu'en parallèle c'est peut-être le pan plus positif des nouvelles formes de lutte qui se développent c'est qu'en parallèle de lutte qui de part des organisations du travail telles que celles que tu as décrites sont contraintes à faire du sous-réformisme et à obtenir pas grand chose il y a des luttes qui du coup puisqu'il n'y a plus grand chose à défendre et à garder des formes de lutte qui commencent aujourd'hui mais qui on espère vont se développer dans les années à venir des formes qui vont refuser en bloc tout ça parce qu'il n'y a rien à gagner dans ce monde capitaliste encore moins qu'avant dans les années 50-60 où il y avait quand même l'illusion de quelque chose aujourd'hui voilà c'est pour ça que comme en Grèce on a vu des formes on pourrait avoir on pourrait assister dans les années à venir c'est ce qu'on espère à des formes de refus de la société capitaliste voilà destructrices comme celles qu'on a vues dans les années 70 probablement sous une autre forme mais en tout cas c'est de ces formes là qu'on peut espérer des choses moins peut-être des choses réformistes même si évidemment c'est impératif d'améliorer ses conditions de vie ici et maintenant d'un autre côté on ne peut pas en attendre beaucoup plus que ce qu'elles font aujourd'hui c'est la contradiction dans laquelle on était plongé depuis très longtemps mais qui devient particulièrement aiguë maintenant oui il y a une contradiction on est obligé de défendre un minimum de statut parce que ces gens ils n'ont pas d'autre ressource pour vivre donc qu'est-ce que tu leur proposes en même temps effectivement la moindre défense réformiste de ce statut là elle est contradictoire elle entre en contradiction avec d'autres intérêts corporatistes avec d'autres groupes de travail et de toute façon elle vise à défendre des métiers des plateformes qui à terme vont disparaître à moyen terme même c'est même pas c'est pas de la science-fiction Uber n'existera plus dans alors je ne sais pas ce que c'est l'estimation mais peut-être dans 15 ans ou 20 ans donc on se retrouve dans une créer un syndicat de masse ce n'aurait pas beaucoup d'intérêt quoi non tu peux pas tu peux pas l'asseoir sur cette base là c'est ça qui est désespérant donc c'est extrêmement bien que des luttes se développent là-dessus et que tu es quand même un syndicat de la logistique à Deliveroo mais bon en fait son principal atout c'est d'être connecté au reste du syndicat qui est en prise avec d'autres branches donc en fait on en vient presque à condamner d'avance toute possibilité d'un syndicalisme local très en rejet des centrales syndicales qui compte sur vraiment l'autonomie ouvrière ça ça paraît totalement impossible en fait parce que les centrales syndicales de fait elles ont la capacité de venir en extériorité par rapport à ces collectifs de travail éphémères qui vont bientôt disparaître pour leur offrir un soutien et il n'y a rien d'autre donc à part ça tu as des propositions et là il y a un activiste qui s'appelle Trevor Scholz qui nous dit bon bah écoutez il faut que nous on bâtisse nos propres plateformes donc en fait c'est le coopérativisme réactualisé quoi rien de plus avec lui aussi toutes ces contradictions donc on va défendre notre propre exploitation avec ce que ça a de bon évidemment donc voilà on est vraiment dans une impasse à ce niveau là et les perspectives de long terme restent vraiment à dessiner je pense qu'on peut terminer là dessus sur le fait que ça paraît quand même très compliqué d'envisager de nouvelles formes de lutte radicale à partir des nouvelles formes d'organisation de travail déjà dans les années 70 l'Italie prolétaire avait refusé de s'organiser exclusivement à partir d'un lieu de travail et sous forme de syndicats puisque c'était le principe des assemblées autonomes et aujourd'hui encore plus ça paraît compliqué d'envisager quelque chose de radical qui pourrait sortir d'une forme d'organisation enfin d'organisation syndicale de la lutte on n'est plus à l'époque du syndicalisme révolutionnaire qui avait son intérêt au début du XXe siècle et probablement que c'est vers d'autres formes de lutte et d'auto-organisation qu'il faut se tourner bon bah donc merci Marco de nous avoir parlé de tout ça de ce travail à l'heure du capitalisme numérique merci à toi sans doute l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes la puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle mais la théorie aussi dès qu'elle s'empare des masses devient une puissance matérielle nous reconnaissons notre vieil ennemi la marchandise le travail marchandise la société marchande le capitalisme mais la critique le découvre comme inséparable de l'état moderne alors je le dis parce que c'est la vérité il ne faut pas travailler tu vois il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler pour ne plus pour ne plus que le fait à l'intérieur